... On est de retour, on dit encore quelques mots sur la situation aux Etats-Unis où Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle, accuse le président américain d'avoir transformé l'Amérique en champ de bataille. C'est crédit-il qu'il y avait la parole avant la pause ? Oui, j'avais la parole et puis je déplorais le fait que le président américain n'ait pas eu, disons, l'amabilité d'écouter aussi le frère de M. Floyd, du défunt, du décédé, et le fait que la famille n'a pas pu aussi placer un mot, parce que le mot de la famille c'est de demander justice, que justice soit rendue, donc que le policier, l'officier et ses acolytes soient sanctionnés pour décourager de ses actes dans le futur. Donc je crois qu'il y a M. Trump aussi, avec ce type de réaction qu'on lui connaît, n'a pas, ses réactions justement n'ont pas plaidé en sa faveur. Et aujourd'hui, le monsieur même étant déjà décrié sur l'aspect comportemental, donc on peut tout lui remettre sur la tête. Mais cela ne doit pas excuser, disons, le terrain, ou bien le lexique racial qu'a employé Joe Biden. Mais Joe Biden avait beaucoup plus intérêt à parler de la réforme de la police, comme il l'a dit, mais en fin d'intervention. Donc il ne l'a pas mis, il ne l'a pas mis vraiment de l'avant. En même temps, aujourd'hui, la situation, est-ce que c'est Donald Trump qui a la clé en main ? Est-ce que c'est à lui de ramener le calme par son attitude, par son discours, en cessant les tweets incendiaires, en ayant de faire un discours solennel depuis le bureau ovale, appeler les Américains à l'unité ? Bon, c'est vrai que Donald Trump, c'est le capitaine du bateau. Mais je crois, ma foi également, que c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée parce que les Américains, également, ils doivent se ressaisir. Ma foi, je crois qu'au niveau de l'armée, il y a eu cet officier supérieur qui est monté au créneau et qui a joué sa partition. La police elle-même, qui a fait montre d'humilité, je ne sais pas, est-ce parce qu'au décès de Georges, nous n'avons pas eu de réaction, etc. Il n'y a eu rien parce que, et c'est la routine, ce n'est pas la première fois que telle chose se passe. Mais depuis qu'on a vu que la police a fait preuve d'humilité pour s'agenouir, demander pardon seulement, et puis c'est fini. Et depuis là, depuis le monde, il y a des réactions aussi qui commencent à ne pas fuser. Et donc, tout est parti de là. Avec aussi, bon, certes, des propos de trompe également. Et aussi, bon, donc, les manifestations. Les Etats-Unis, c'est une grande démocratie. Les gens sont libres de manifester. Mais lorsque vous manifestez pacifiquement pour lever la voix et protester contre une situation, mais, ma foi, je ne pense pas que cela décourait sur des affrontements ou sur des dérapages. Lorsqu'on manifeste pacifiquement... Mais la colère ici, elle est profonde et durable. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça apporte comme solution ? Nous sommes des êtres humains. Nous devons pouvoir, avec sérénité, discerner les choix qui nous élèvent, qu'il faut. Et puis, ça apporte quelle solution ? Qu'on exprime l'émotion, qu'on se jette, qu'on va... Il y a même des casseurs qui ont profité. Il y a des gens qui ont vu le magasin détruit, cambriolé, etc. Non, quand même, nous sommes des êtres humains. Comportons-nous en êtres humains. Donc, la responsabilité incombe également aux populations. Vous pouvez exprimer une indignation, mais une indignation, il n'est pas forcé qu'on l'exprime avec la violence. Voilà. Il n'est pas forcé qu'on exprime une indignation avec la violence. On peut faire preuve de maturité. On peut exprimer sa douleur, etc. Mais, déjà, en sortant, et même en sortant pacifiquement, le message est passé. Ils sont aux États-Unis, dans une grande démocratie, et non pas en Afrique. Finalement, si le sujet est aujourd'hui entré dans les débats de campagne, est-ce que ça aura eu une répercussion ? Aujourd'hui, quand on suit quand même les sondages, Joe Biden a un peu d'avance sur Donald Trump. Est-ce que, parce que Trump, c'est la même chose qu'on disait avec Hillary Clinton, mais il a battu sur les grands électeurs. Est-ce que Donald Trump risque d'y laisser quelques plumes ? Oui, donc, je crois que M. Donald Trump va perdre un peu de temps en apportant des éléments de réponse à toutes ces accusations. Donc, c'est une perte de temps dans une période de campagne. Donc, les sujets sont là. Et n'oublions pas que M. Donald Trump a prioritairement un mandat à défendre. Donc, ce n'est pas comme M. Joe Biden qui vient à la conquête du pouvoir. Mais M. Donald Trump doit défendre le bilan de son mandat et faire encore des promesses électorales. Donc, c'est que son chantier est à double vitesse, comparativement à M. Joe Biden. Donc, aujourd'hui, ce débat va être alimenté. Je crois que M. Joe Biden a déjà lancé, lorsqu'il parle de la division, lorsqu'il parle de la peur ou bien des peurs nouvelles, lorsqu'il parle des blessures raciales. Donc, il veut amener M. Donald Trump sur un terrain assez glissant pour lui. Parce qu'on sait que dans les comportements en griffe de M. Donald Trump, il y a des faits, il y a des actes, il y a des propos qui le désavantagent également. Parce qu'il avait pris des postures. Et lorsqu'on veut interroger ces postures, donc, on verrait que le monsieur même a quelques ressentiments en lui. Et les ressentiments, là, c'est ce que M. Joe Biden appelle dans ses propos de vieux ressentiments. Donc, les vieux ressentiments, c'est que lui-même, Joe Biden, il est comptable aussi de ses vieux ressentiments. Parce que ses vieux ressentiments, je le dis et je le répète, n'ont pas commencé avec le mandat de M. Donald Trump. Mais ceux et ses vieux ressentiments ont toujours pignon sur rue du côté des États-Unis. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Si M. Joe Biden ne sait pas comment exploiter cette situation, on peut lui demander de rendre compte de son mandat avec Barack Obama, parce qu'il y avait eu également des actions sous leur mandat. Second sujet, maintenant, c'est la Libye. Nous allons parler de cette probable reprise des pots parlés. La mission de l'ONU, la Manul, a affirmé mardi que les pouvoirs rivaux avaient accepté de reprendre des pots parlés après une suspension de plus de trois mois en vue d'un cessez-le-feu en Libye, pays en proie au chaos depuis 2011, où de précédentes tentatives de discussion ont toutes échouées. La Manul se félicite de l'acceptation par le gouvernement d'Union nationale, le GNA et l'armée nationale libyenne, l'ANL, de reprendre des pots parlés sur l'arrêt des combats. Selon un communiqué transmis à des médias, pour l'heure, aucune des deux parties n'a toutefois confirmé cette annonce et des combats se poursuivent notamment près de Tripoli. Mais la situation, il y a au Nukonu, au niveau de la Libye, c'est que le maréchal Aftar, il perd du terrain. Et s'il y a acceptation de reprise de pots parlés, c'est qu'il sent qu'il faut qu'il retourne à la table des discussions. Vous savez, la situation en Libye est très déplorable, c'est lamentable, c'est triste. Mais permettez-moi de remonter un peu vers le passé. Le colonel Kadhafi, c'est vrai qu'il s'est taillé la part du lion, mais néanmoins, il s'est soucié quand même de son peuple. Il a œuvré pour que la population ait un épanouissement, des conditions de vie qui ne soient pas quand même enviables par rapport à l'Occident, etc. Il a quand même mis le paquet, bien qu'il s'est taillé la part du lion, mais il s'est quand même soucié également de son peuple. Mais sauf qu'il n'a pas su prendre la hauteur. Et ça, ça a été toujours le point commun que nous tous, les Africains, nous avons. On résout tout à soi. On pense que soit c'est moi seul qui peux, et quand je ne serai pas là, ce seraient les déluges, etc. L'avènement, le printemps arabe, tel que cela a commencé, que ce soit en Algérie, en Tunisie, etc. Lorsque c'est arrivé en Libye, il est bien vrai que les Occidentaux, ils manipulaient, ils tiraient les ficelles. Mais Kadhafi aurait pu, parce que vous savez, les Occidentaux, ce qu'ils nous reviennent de faire, c'est de trouver la suprématie, l'inspiration, la clairvoyance de les contourner, et non pas de les affronter. Parce que nous ne sommes pas encore en mesure d'affronter les Occidentaux. Nous n'avons pas la capacité. Mais nous pouvons avoir la clairvoyance de les contourner. Ce que Kadhafi n'a pas su faire. Parce qu'au lieu, en ce temps-là, de prendre de l'avant, de convoquer un dialogue, d'appeler les Libyens à une concertation, et maintenant de définir les choses, de reprendre une constitution, etc. où il créerait de l'entente, où maintenant, il irait à une élection. Lui-même, il sait comment il pourra faire pour gagner. Et après, maintenant, préparer sa succession. Kadhafi n'a pas préparé sa succession. Et c'est pourquoi il y a cette situation aujourd'hui. Alors, maintenant, il revient aux Libyens. De comprendre que, de regarder un peu leurs conditions dans le passé. Regarder dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur. Et voir. Mais en réalité, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tôt, Regardez comment nous étions. Maintenant, aujourd'hui, Kadhafi n'est plus là. Et puis, nous nous voyons en chien de faïence. Nous nous tirons dessus. Non. Tout est question de tête. Mais dans ça, il ne faut pas être naïf. Les incidentaux sont toujours en train de tirer les ficelles. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi, en Afrique, les intérêts personnels surpassent nos sentiments patriotiques. Je ne comprends pas pourquoi. Nos intérêts personnels supplantent les envies, l'aspiration, l'esprit patriotique. Et qui fait qu'à cause des intérêts, nous sommes prêts à nous déchirer aveuglement. Et n'importe comment. Non, mais c'est dommage. Bon, maintenant, quand on parle de dialogue, il ne faut pas que ce soit la poudre aux yeux. Parce qu'au même moment qu'on parle de dialogue, mais les occidentaux sont encore là, dans les deux cas, parce que lorsqu'ils se déchirent comme ça, ça arrange l'Occident. Parce qu'ils font du chantage, ils font le truc là, et il y a le pétrole, il y a les ressources là-bas, ils en profitent allègrement. Mais c'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous. Pourquoi est-ce que c'est en Occident, eux-mêmes, chez eux, ça ne se passe pas pour que ce soit nous qui allons exploiter leurs ressources, etc. Et que c'est toujours nous. Ils n'ont pas de ressources. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué, je sais, qu'en t'as dit, il n'y a pas de race blanche ou noire. Oui, mais regardez, il n'y a que ceux qui se ressaisissent, qui se connaissent, qui s'imposent et qui se valorisent. Mais vous qui restez toujours, au même moment, nous allons dire que nous sommes tous les mêmes, nous avons les mêmes gènes, etc. Mais nous n'avons pas les mêmes niveaux, les mêmes façons de faire. Dommage, malheureusement. C'est la mission de l'ONU au niveau de la Libye, la Manul, qui annonce un retour aux discussions, que les deux parties ne confirment pas. C'est quand même curieux. Non, mais il faut comprendre que les Nations Unies sont dans ce rôle, d'amener les deux parties à une table de négociation. Parce que, c'est vrai, ils ont été des acteurs, disons, tampons, entre le JNA et puis le mouvement du général Haftar. Et aujourd'hui, ils ont intérêt à ce que ça se règle du côté de la Libye. Parce qu'une Libye déchirée ne fait pas également l'affaire de ces Occidentaux, ne fait pas totalement l'affaire de ces Occidentaux, parce qu'eux aussi, ils veulent avoir la paix pour pouvoir, entre guillemets, continuer par piller nos États. Et aujourd'hui, l'entrée, ou bien le soutien de ces deux parties, donc on voit que du côté du maréchal Haftar, on a les Émirats Arabes Unis, on a l'Égypte, on a la Russie. Mais du côté du gouvernement national d'Union. Il y a la Turquie. Donc il y a la Turquie. Et puis les États-Unis tout récemment. Les États-Unis, mais qui ne se sont pas tellement prononcés par magie diplomatique aussi. Donc c'est dire qu'il y a cette guéguerre entre les puissances occidentales par rapport à l'appropriation même de la Libye en tant qu'entité. Donc ils se font la guerre. Mais on ne doit pas voir, disons, une guerre entre le maréchal Haftar et puis le gouvernement national d'Union. Mais c'est une guerre entre les occidentaux parce qu'ils considèrent la Libye comme une prête. Et chacun voudrait s'approprier, disons, cette Libye qui a été déchiquetée, qu'eux-mêmes ont contribué à déchiqueter. Et de toute façon, on ne peut pas occulter le rôle qu'ont joué les États-Unis et également le rôle qui a été pour l'ancien président français, M. Sarkozy, qui est rattrapé par l'histoire politique même de la Libye. Donc là, et vous verrez également que dans ces... Lorsqu'il y a trois mois, avant la suspension des premières négociations, donc on a vu, disons, le positionnement de la France aussi. Mais la France avec M. Macron est beaucoup plus prudente, qui ne veut pas jouer le même rôle que la France de M. Sarkozy qu'on avait vue. Mais on a quand même un flou à lire l'attitude de la France aujourd'hui. On sait que la communauté internationale reconnaît le GNA, mais en même temps, sur le terrain, la France semble un peu caresser le maréchal dans le sens du poil et ça a été dénoncé à un moment donné. Oui, ça a été dénoncé, mais ça n'a pas eu de réponse de la part de la France. Et je crois que la France porte des gants. On ne sait pour quelles raisons la France a cette attitude, mais je crois que c'est beaucoup plus en face des soutiens du camp de Haftar que la France est en train de vouloir ménager, disons, toutes les parties. La France est dans une posture de porter des gants parce que si la situation a dégénéré ou bien a détérioré du côté de la Libye, le premier responsable qui est visible, c'est la France. C'est la France, oui. Et même avant la... Qui a été à la base de la résolution des Nations Unies ? C'est la France. Donc la France a déjà eu, par le biais de M. Sarkozy, à jouer un mauvais rôle. Donc la France, aujourd'hui, de M. Emmanuel, du président Emmanuel Macron, doit être une France qui soit assez prudente dans l'examen même de ce problème libyen. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire du moment où il y a d'autres puissances qui jouent également leurs partitions, mais des partitions assez tranchées. Donc la France doit prendre du recul pour savoir comment aborder le sujet. Sinon, c'est beaucoup plus la France qui va payer les pots cassés. Alors, quoi qu'on dise, cette annonce de pot parler, on doit le souligner, ce ne sont pas les Libyens qui l'ont fait, c'est la Manule qui l'a fait. La Manule annonce un redémarrage de pot parler deux jours après que Jean-Yves Le Drian ait parlé avec le premier ministre de l'Union nationale en Libye et que Macron ait parlé au téléphone avec le président égyptien. Quoi qu'on dise, on est encore dans cette occidentalisation, cette vision occidentale de la crise libyenne. Ce n'est pas un dialogue interlibyen auquel on assiste. Non, mais il ne faut pas être naïf. Vous savez, que ces initiatives-là incarnent une certaine hypocrisie, une certaine mesquinerie. Parce que je vous dis ici, aujourd'hui, ces occidentaux qui se font la guerre à travers nous, ça a été toujours le cas. Aujourd'hui, les occidentaux, ils ne se font plus la guerre ouvertement entre eux. Maintenant, c'est nous, leurs cobayes. les Africains sont maintenant leurs cobayes qu'ils utilisent pour faire la guerre, etc. S'ils veulent aujourd'hui que cette guerre cessez-là. Est-ce que les Libyens, ils ne font fabriquer les armes ? Est-ce que les Libyens, ils fabriquent des bombes ? Ce sont eux qui les alimentent. Donc, ils les alimentent pour qu'ils s'entretuent. Et donc, maintenant, par moment, par hypocrisie, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, même qu'on annonce ce dialogue. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, c'est du cynisme. Mais la responsabilité incombe au Libyens lui-même. Alors, si vous-même, vous ne voulez pas prendre conscience, si vous ne voulez pas vous ressaisir, vous serez toujours cobaye pour les autres. Parce que, vous savez, cette situation, quoi qu'on dise, ça arrange l'extérieur. Vous savez, la Libye, en 2011, je crois qu'il n'y a pas que la France. Il y a eu également l'Angleterre, les Etats-Unis. Rappelez-vous que le Conseil national de transition, il y a eu des rencontres qu'ils ont eues en Angleterre avec la secrétaire d'État américain et certains officiels français et anglais en Grande-Bretagne, etc. Ce sont eux qui ont soutenu le Conseil national de transition contre Abenghazi, contre Kadhafi, etc. Les Occidentaux ne font jamais rien pour rien. Même s'ils ne s'affichent peu que ce soit la France ou les Etats-Unis, ils ont leur manière dont ils... Ou bien même, ils étaient les premiers à jouer des ressources, à piller, à commencer par piller. Ils en prennent allègrement. Si d'autres vont contourner pour rechercher d'autres alliances, d'où maintenant la Russie qui rentre dedans, etc. rappelez-vous qu'à l'ONU, la résolution a connu de blocage une ou deux fois parce que la Russie a posé son veto. C'était pareil ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avant qu'on intervienne, une première fois, la résolution a été... La Russie a bloqué. Donc, arrêtons d'être naïfs. Aucun de ces puissances-là, que ce soit la Russie, ne nous aime et ne nous aimerons jamais. Alors donc, quand ils font... Vous voyez que d'autres de leurs compères veulent agir quelque part et qu'ils posent le veto, c'est une façon de demander mais quelle est ma part, qu'est-ce que je gagne ? Alors donc, maintenant, quand ils dialoguent entre eux et qu'on lui donne ça pas, après, ils lèvent le droit de voter. Bon, allez-y. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire. Arrêtons d'être naïfs. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Si tel que je vais encore citer ce qu'il a dit, si c'est réel, alors faisons mon truc de ça. Faisons preuve de ça. Alors, comment on fait pour que la solution libyenne, enfin la solution à la crise libyenne vienne des Libyens eux-mêmes ? Non, mais ça sera difficile du moment où il y a des gens qui tirent la ficelle ailleurs. Donc, le problème n'est plus uniquement Libyen. Même la chute de Kadhafi n'a pas été provoquée par les Libyens. Ce sont des puissances internationales qui ont sacrifié Kadhafi parce que Kadhafi parlait des États-Unis d'Afrique et c'était un projet assez ambitieux. Donc, l'hégémonie ou bien la suprématie disons des puissances occidentales n'auront plus le droit de citer dans les États africains. Donc, on a vite fait de l'enterrer avec, disons, sa vision des États-Unis d'Afrique. aujourd'hui, qu'ils ont créé la pagaille du côté de la Libye, il faudrait entretenir cette pagaille-là et c'est l'expression de ces deux camps qui soutiennent. Donc, lorsqu'on a deux camps de puissance internationale qui soutiennent deux positions qu'on ne peut pas concilier, c'est que le sujet s'est déplacé de la Libye pour aller du côté de l'international. Et là, c'est à régler à deux dimensions. Et là, premièrement, il faut que les puissances occidentales aient cette volonté de libérer la Libye en se comprenant sur l'essentiel. Et lorsqu'ils auront fait, disons, lorsqu'ils auront réalisé ce vœu dont je doute assez fort, donc, vous allez voir qu'entre les parties libyennes même, les choses vont aller comme sur les roulettes parce que ce sont ces puissances-là qui tirent toujours les ficelles. Ce sont ces puissances qui créent les problèmes et les problèmes vont demeurer du moment où ils n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente. Et ça serait trop facile qu'ils nous disent après avoir détruit la Libye que la Libye est redémarrée ou bien qu'ils aient trouvé des solutions à ce qui les divisaient. Donc, ça serait trop facile. Donc, il faut perdurer un peu la situation pour au maximum se poser comme sauveur de la nation libyenne. Excellent. si vous permettez, moi je vais rebondir un peu pour dire que l'Union africaine ce n'est pas une vision de Kadhafi mais de Bob Marley. Oui, mais à un certain moment l'Union africaine aussi a montré ses limites. Non, mais est-ce que l'Union africaine n'a jamais montré une certaine résultat ? Non, pour dire qu'il a à un moment... L'Union africaine n'existe que de noms. Vous comprenez ? Lorsque même le siège de l'Union africaine dont on passe, c'est la Chine qui doit financer ça alors que nous disons que l'Afrique c'est le continent le plus riche alors que nous restons dans l'illusion d'un Kanté que l'Afrique c'est le continent à la puissance de demain et dès aujourd'hui nous ne voyons aucune base posée etc. C'est une question de responsabilité. Je pense que nous devons nous réveiller. Nous devons... Le seul handicap de nous les africains c'est de toujours limiter sa vision sur soi c'est moi c'est moi seul qui peut c'est moi ou rien et non pas mon frère moi c'est moi qui dois commander mon frère et limiter c'est ça notre grand problème tant que nous allons prendre conscience pour surpasser cela et comprendre que non nous sommes une nation et que chacun de nous peut dès que nous arriverons là nous construireons une vraie unité et en ce moment là nous ne serons plus vulnérables et nous allons maintenant déployer aussi nos créativités nos potentialités mais tant que c'est les occidentaux qui doivent toujours exploiter les ressources à notre place parce que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de produire les machines qui exploitent les ressources nous resterons vulnérables et tant que nous allons toujours rester dans l'ego de limiter sur soi c'est moi seul qui dois avoir c'est moi qui dois régner quand moi je ne serai pas là c'est fini c'est le déluge mais Kadhafi a une part de responsabilité dans ce qui se passe également on le dit aujourd'hui comme j'avais dit au préalable s'il avait su contourner les occidentaux on n'en serait pas là mais c'est parce que il se croyait dans son orgueil dans toute sa gloire etc non pas ça etc et que voilà le résultat et maintenant ça c'est je voudrais aller un peu dans son sens mais tout en nuançant pour dire que en fait l'expression d'un ego surdimensionné est innée à tout être humain même dans nos relations de tous les jours donc il y a toujours cette volonté de tirer la barque de son côté de tirer le truc de son côté donc là on ne peut pas dire qu'il y aura cet assentiment à 100% mais l'essentiel c'est que les africains prennent conscience qu'ils doivent être unis pour pouvoir s'affirmer pas pour revendiquer mais pour s'affirmer pour véritablement s'affirmer et ça je crois que c'est il y a un travail psychologique à faire un travail de mentalité de réflexion parce qu'il faut adopter des postures des langages pas pour dire que nous allons combattre l'occident nous allons combattre les Amériques ou bien aller dans des langages assez grossiers mais on doit commencer par poser des actes et on doit également se défaire d'un certain nombre de prestige de privilège le travail doit se faire sur soi-même c'est pourquoi on dit nous devons essayer de polir la pierre qui est brute dépoussiérer disons notre maison et vous voyez lorsque nous comparons ou bien lorsque nous voyons comment les puissances ou bien nos entités régionales et puissons régionales fonctionnent la plupart ou bien les bailleurs de nos entités sont ces puissances occidentales donc là on doit se poser assez de questions quelle est notre indépendance d'esprit est-ce que nous sommes véritablement indépendants il a évoqué le cas chinois dans la construction même du siège de l'Union africaine de l'Union africaine mais comment est-ce que qu'est-ce qui a été mis comme dispositif dans ce siège donc on a eu certaines informations que nous on ne peut pas vérifier mais qui nous a dit que même toutes les délibérations sont sues ailleurs avant même que le communiqué final ne soit publié ne soit donc c'est dire qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle race de leadership du côté de notre continent africain et dire également que ne pas prendre en aversion systématiquement les puissances occidentales vous les braquez donc ils vont vous mettre les bâtons dans la roue parce qu'aujourd'hui même si on veut considérer les matières premières les matières premières existent en Afrique mais la transformation de ces matières premières ça vient de l'Occident même nos matériaux de construction viennent de la Chine de l'Occident donc tout cela peut être plombé c'est parce que nous-mêmes nous ne sommes pas encore tellement conscients de cette de cette réalité donc il y a un travail à faire et chacun doit le faire et c'est ce que nous avons débuté ici sur ce plateau permettez-moi de saluer de remercier Excellence Credo Toto pour cette vérité cette sincérité dont vous avez fait leur est arrivé là de dire cette vérité là pour notre réveil il nous faut cela en tant qu'Africains il nous faut cela d'en prendre conscience la pause et on revient après le journal continue merci